donc voilà je sors de la concession rendez-vous pris pour le centrage du volant avec des excuses la clé bien sûr ils sont très sympas vraiment très bonne concession je suis très content je me dirige sur le centre de Troyes pour revenir sur le diesel par rapport le carburant le moins cher je parle pas de l'E85 j'ai fait une vidéo sur l'E85 je suis assez sceptique sur la longévité des mécaniques tournant à l'éthanol dire qu'il ne ferait pas mettre de l'E85 enfin vous faites comme vous voulez j'ai un peu c'est pareil moi j'ai dit mon point de vue il y en a qui seront pour il y en a qui seront en compte mais ne pas mettre pur ce que du sort de l'E85 parce que là ça ça fait quand même beaucoup d'alcool d'alcool pur dans la moteur vous pensez à la segmentation faut penser aux tiges de culbuteurs parce que le carburant lui carburant de base c'est un lubrifiant en même temps les mécaniques ont été éprouvés pour ça et si on met 100 à 85% d'alcool pur de mécanique pas du tout étudié étudié pour ça pour ça pardon je qu'on étouffe on va s'en péter là ça sent l'orage je suis toujours pas en 4g ça c'est fort ça j'ai un réseau comme à la campagne où j'habite c'est la même chose alors que j'ai en pleine ville 3 c'est bien bien équipé en 4g il y a vraiment un problème je suis chez free c'est un problème chez free je suppose donc si on prend le gasoil je prends un duster par exemple le nouveau duster duster maintenant équipé du système blue donc un petit réservoir additionnel pour rendre moins mauvais les sorties de d'échappement ça élimine pas les particules ça sent pas tout simplement ça consomme autant de co2 ça rejette autant de cochonneries sauf que c'est masqué mais ça se paye ça se paye la dible ou c'est quelque chose que l'on met ou que l'on fait mettre au moment de la révision c'est conçu pour durer quelques milliers de kilomètres ça fait un ajout de l'entretien du coup l'entretien tout ça mais ça reste valable pour beaucoup de personnes il faut pas non plus moi je parle de l'électrique mais je parle aussi beaucoup de choses je sais que je ne repasserai jamais sur le thermique ne serait-ce que pour le confort de l'électrique et puis sa puissance à bas ça c'est une certitude et puis la fiabilité démarrage l'hiver et tout ça l'embrayage tous et tous les aspects mécaniques pièces d'usure que l'on ah tiens quand je parle de duster ça c'est l'ancien alors duster est une très bonne voiture malgré tout c'est c'est pas cher on peut dire que ce soit vraiment c'est du basique mais bon si elles se vendent si bien c'est parce que ça marche bien en diesel vous aurez beaucoup plus plus d'entretiens que que l'essence et l'essence et 7 à 8 litres au sens on peut pas tout avoir et oui ou alors faut prendre le modèle au gpl la france elle est pas fortiche pour le gpl ça on sait bien fortiche pour taxer bien carburant classique et pour le reste à part l'électrique alors ils mettent plein pot on sent bien qu'il y a une volonté à ce que ça y a là une voiture qui est intéressante celle-ci par exemple en hybride la toyota c'est à cher mais c'est sur une plateforme toyota 4 plus 4 et ça fait quand même une consommation 4 litres et demi à 5 litres ça reste toujours une consommation d'essence pour un véhicule qui reste cher parce que c'est un véhicule hybride si on prend l'achat d'un véhicule on parle de prix au kilomètre par exemple il faut prendre en compte le prix du véhicule au départ si vous l'achetez neuf je parle si vous prenez de en location non c'est pas c'est pas la peine c'est pas la même façon de procéder parce que vous rendez le véhicule au bout de trois ans il vous appartient pas et vous repartez sur une location ainsi de suite donc ça n'a rien à voir mais sur un véhicule qui appartient au propriétaire on l'achète cash du coup on va s'intéresser peut-être que oui peut-être que non au coût kilométrique donc ici c'est une partie de trois grandes grandes traversées avec un parc au centre des roses chaque côté c'est pas mal c'est bien entretenu trois fait pousser les fleurs mais aussi les parcs maîtres ah oui les parcs maîtres là dis donc aïe 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 ça devient folklorique ça sera des prix raisonnables encore je fais une parenthèse sur les parcs maîtres les prix c'est une aberration vous restez une heure la voiture une garée une heure ça va être un euro 110 moins cher pour l'heure pour une heure à trois en zone jaune vous avez zone orange et zone rouge zone rouge c'est dangereux faut pas y aller c'est à dire que c'est trop cher il y a des à poser aux personnes qui ont une difficulté à se déplacer aller en ville à payer plein pot pour une place là parce qu'elle est là il faut payer très cher mais il faut pas oublier que dans les villes on a accès on a accès comment à des services que l'on n'a pas à la campagne si moi je veux voir mon médecin il faut quand même que je fasse pas mal de kilomètres et si j'arrive de devant le cabinet du médecin et d'un seul coup il ya un parc mètre qui a été installé la zone est payante ça va me coûter combien la visite c'est pas remboursé par la sécu ça mais ça peut être pour d'autres choses et tous les services que l'on trouve en ville maintenant ça devient des services de luxe ça fait partie d'un système et ça évidemment ça inquiète pas trop les têtes pensantes comme l'on dit pourtant on devrait bien y penser à ça ça fait comme le téléphone par exemple si vous appelez un service vous facturez six centimes la minute d'autres services vous facturez 30 centimes ça fait deux francs si on compare en francs à l'ancienne et avant l'an 2000 c'est beaucoup plus parlant qu'en euros mais mais pour les plus jeunes non c'est vrai que il y a des services qui sont facturés fort et d'autres services moins pourquoi bon il y a eu un un gros problème avec le coût du carburant même maintenant ça reste toujours très élevé quand même que les personnes ont du mal à à joindre et debout et maintenant faut pas les assommer avec avec des surcoûts de places de stationnement que les places de stationnement soient payantes pour libérer et faire tourner un peu oui c'est normal parce qu'il y aurait des voitures tampons sans arrêt mais pour les rendre excessivement élevés c'est donc là c'est la station total contact celle-ci elle fait partie des plus chères alors que vous avez en contrebord une autre station de service qui elle facture beaucoup moins chère ah bah ceci vous voyez juste à côté là c'est intermarché donc du coup boum le carburant on voit le cassoil 1.40 1.399 ça c'est pour amuser la galerie c'est 1.40 ça a bien baissé ce point de baisse spectaculaire de toute façon le pétrole qu'est-ce qu'il va faire il va remonter le radar qui était ici a été enlevé il a été brûlé ils ont pas insisté ils l'ont pas réparé ça a été enlevé et les panneaux eux sont toujours en place donc ici c'est le centre universitaire grand centre universitaire beaucoup de d'ingénieurs de qualité qui sortent de de ce centre de formation ils ont de toute façon ils ont directement du travail à l'entreprise des entreprises qui sont juste implantées pas très loin c'est très bien il faut beaucoup de chercheurs maintenant la recherche est vitale pour un pays c'est une lutte c'est grâce aux chercheurs s'il y a des zoé qui tournent bien donc là je remonte direction l'hôpital c'est une vidéo qui va être longue je vais voir en fonction du montage si j'accoupe en deux alors ce qui est intéressant c'est que la zoé aura une puissance largement améliorée sans augmentation de la consommation d'énergie en matière d'une auto-école en plus ça fait d'excellentes voitures pour les débutants en conduite il n'y a pas de boîte de vitesse il n'y a pas d'embrayage c'est beaucoup plus facile à conduire une électrique en électrique je parle même une thermique équipée d'une boîte automatique c'est un peu moins souple quand même et les rapports de vitesse la seule qui je trouve ressemble à l'électrique c'est l'hybride de la Prius par exemple ce qu'il y a c'est que la Prius elle est bruyante elle a la sensation de mouliner à l'accélération et ça accélère très fort grâce au moteur électrique le petit moteur électrique qu'il y a en plus ok en parlant de Prius justement on l'a une en face Prius 2 je suis très content un peu moins de la consommation alors au moment j'ai tourné au GPL j'avais mis du GPL pur pas du GPL qu'est-ce que je raconte ? le 85 j'avais fait plein à le 85 et le voyant d'injection c'était allumé, c'était mis en défaut le moteur le moteur faisait un bruit différent la consommation avait grimpé à 6 litres donc je perdais en fin de compte le gain de j'étais pas rassuré sur la fiabilité avec le 85 c'est pour ça après j'ai baissé 50-50 50% de 85 50% d'essence E10 en plus et non sans recul hein on sait pas trop où on s'en va hein voilà l'hôpital de Troyes alors il est immense c'est une vraie usine là-dedans quand on est en bonne santé on est bien content de pas y mettre les pieds donc là on est au sud sud-ouest de la ville de Troyes d'ailleurs moi c'est Auxerre donc voilà Zoé Auto-école mais quand on réfléchit bien si c'est pour investir dans un premier véhicule autant mettre un certain abri et une petite location de batterie et puis voilà hein c'est pour le ma poule hein la fiabilité ben elle est là hein l'économie elle se fait avec le temps et puis surtout en ville beaucoup moins l'énervement en autonomie remontée de manière spectaculaire sur ma voiture là l'agglomération c'est impressionnant on dépense rien en énergie donc là comme il fait pas froid la pompe à chaleur la pompe à chaleur est arrivée à 22 degrés toujours voie d'économique flux ça indique rien donc véhicule véhicule électrique information sur la consommation voilà rien du tout ça m'a pas débité 100 watts oui la pompe à chaleur et pourtant je suis en automatique là ça fait du froid un petit peu de froid c'est un mode de recyclage d'air automatique donc l'on remonte sur les magasins d'usines au sud de la ville cette avenue je l'ai filmé de nuit sans dialogue en hiver c'est hiver une Jaguar électrique il y passe alors ce qui est étonnant c'est que les petites voitures comme la Zoé ou d'autres de toute façon ont des autonomies vraiment surprenantes et on voit les grosses on voit les grosses voitures électriques une consommation enfin une autonomie équivalente c'est étonnant donc c'est là toute la zone qui se trouve à gauche en contrebas à gauche une zone de magasins d'usines c'est assez grand c'est même très grand je crois que c'est un million de personnes qui viennent ici à Troyes pour l'habillement, vêtements, chaussures c'est impressionnant et même les prix sont tellement intéressants c'est tout l'ordre des soldes que ça peut être rentable de faire par exemple 400 km d'acheter deux articles ça paye la différence au niveau d'essence du carburant c'est fou hein d'économique bon il d'économique d'économique Sous-titrage ST' 501